Une visite de courtoisie, cela n'a pas été. Quand elle est arrivée, elle devait vérifier les documents du processus électoral. Les sociétés étaient faites, ils n'ont vu aucune inconformité par rapport au texte. Ils sont venus à la salle, ils ont demandé, ils ont dit qu'il y avait des volontaires dans la liste des conseils d'administration départementale de Boudon. Et cela ne doit pas être clair, d'après ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que Momodo Sanko ne doit pas être dans la liste des membres du comité de Boudon. Le temps de réponse. Le médecin a posé trois questions. Moi j'ai pu répondre à la première question pour dire qu'aucun volontaire n'est statique dans sa position de volontaire. On est volontaire par circonstance. Et que rien, dans mon texte, rien n'écarte les volontaires dans le processus électoral. Je donne un exemple. Le président, le représentant des jeunes de ces volontaires au niveau national est aujourd'hui président du comité départemental. Et lui, il est volontaire. Donc c'est pour dire qu'un volontaire ne peut pas rester volontaire éternellement. On est volontaire aujourd'hui, mais demain on peut être responsable, on peut être élu. Donc, raison pour laquelle nous pensons que ces forcatures ne peuvent pas passer. Et Boudon ne peut pas être écarté dans ce processus électoral. Quand les serventiers, ils n'ont même pas répondu à la question du médecin. Ils se sont levés, pensant que le bon séquence était revenu, ils sont partis. Le médecin était là, il a demandé, on l'a dit, voilà, c'est l'autorité qui est là. Il avait une consultation avec le préfet, qui a d'abord posé, est-ce qu'il n'y a pas de difficulté loisère dans le processus. Le médecin il a dit, en tout cas, il est bien consacré d'illégalité et d'inconformité. Finalement, on a continué le processus. Et je précise que, dans le processus électoral, la commission de renouvellement est présidée par l'autorité sanitaire, le médecin-chef de décide, où se représente. C'est bien clair dans le texte. Donc, si le médecin, après avoir constaté qu'il n'y a rien qui peut entraver le processus électoral, on a élu le bureau et il a fait son rapport, validé par le préfet. Malheureusement, on reçoit une lettre qui est signée par un trésorier général de l'association de la Croix-Rousse et d'un conseiller dans la présidente. C'est pour dire que ces délinés ne doivent pas signer un rapport d'une commission de renouvellement, alors que le président-même de la commission de renouvellement n'a pas signé ce document. C'est ce document qui a servi de réponse aux médecins pour dire que le processus de l'élection du bureau de Goudon n'est pas reconnu au niveau de la commission de renouvellement. Moi, j'attends la réponse du président de la commission de renouvellement pour dire que Goudon ne peut pas accepter à ce que ce bureau ne passe pas au niveau national parce qu'on n'a aucune difficulté qui pouvait entraver l'élection de ce comité. Pour la question de M. Sonko, il dit qu'il ne doit pas être dans le comité de Goudon parce qu'il n'a pas fait trois ans d'exercice dans son comité. J'ai dit que les cartes ont été imprimées pour quatre ans. Et quand il y a la carte le premier jour, la carte le deuxième jour, vous avez la validité de toutes les quatre années. Alors que même les cartes qui ont été imprimées ont été mises en vente en 2015. Ce qui veut dire que personne de la Croix-Rousse n'a fait quatre ans l'existence, la possession de cette carte. Pendant la durée, eux-mêmes disent que M. Sonko ne peut pas être éligible parce qu'il n'a pas fait quatre ans dans le comité du département de Goudon. Et je dis qu'aujourd'hui, la Croix-Rousse est ouverte à tout le monde. Même si aujourd'hui, je me rendais à Linguette où se trouve la présidente et que j'adhère, je paye une carte de Linguette, j'ai le même droit avec les jeunes ou les personnes qui sont à Linguette. Donc, pour moi, ce sont des alébis qui veulent prendre le cours, vouloir écater. Parce que nous comprenons, nous me disons qu'on a des ambitions au niveau national. Maintenant, il faut vraiment l'écater dans cette course. Et là, ça ne passera pas. Nous y aurons de toutes nos possibilités pour que vraiment cette course qui ne passe pas. Et que si cela s'est passé, c'est comme si la Croix-Rousse et les textes de la Croix-Rousse sont faits pour certains et pour d'autres non. Donc, c'est la raison pour laquelle j'appelle à tout le monde de rester unis pour que vraiment, j'appelle aussi aux administrateurs de la Croix-Rousse sénégalaise unis de vérité, de trancher cette question. Parce que nous avons tous vu que cette commission, cette soi-disant commission de renouvellement est venue simplement pour écarter les comités qui sont favorables à M. Romadou-Santo. Donc, pour moi, je dis que ça ne peut pas passer. J'appelle aux hommes qui ont un sens de responsabilité d'attirer l'attention à Mme la Présidente. J'appelle aussi au niveau international parce que, comme je le disais, la Croix-Rousse est une institution internationale qui est membre de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rousse. Donc, nous interpellons aussi ses partenaires à bien vouloir régler cette situation parce que nous pensons que nous sommes injustement lésés et que si les partenaires attirent l'attention de tout un chacun parce que nous pouvons retrouver la paix dans notre Croix-Rousse qui est très chère à tout le monde. Et nous pensons vraiment que cela pourrait amener une paix dans la Croix-Rousse. Et l'autre aspect que je voudrais vous dire pour terminer, c'est que Goudon respecte ses autorités. Dans la Croix-Rousse, le médecin-chef, la santé est un partenaire privilégié. Bien que nous sommes indépendants, comme vous le disiez, mais nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics. Et que la santé, c'est notre partenaire, c'est notre tutelle. Nous travaillons en nettoyant de collaboration. Et je ne peux pas accepter que dans les autres départements, que cela se passe dans l'ordre et qu'au niveau de Goudon, qu'on veuille nous mettre en mal avec ces partenaires avec qui nous avons travaillé durement pour soulager les difficultés des populations. L'administration, le médecin représente le ministre de la Santé au niveau local. Le préfet représente le président de la République. Un simple président de la Croix-Rousse ne peut pas faire des activités sans tenir compte de l'aspiration de ces autorités de la communauté qui est gérée par ces différents démembrements de l'Etat. Donc pour nous, la validité de notre rapport ne peut pas être remise en cause parce que c'est dans nos textes même qui a été dit que le président local doit travailler en étroite collaboration avec ses autorités de la Santé, ses autorités administratives. Et je ne peux pas accepter que le préfet de Goudon valide un renouvellement et que cela soit remis en cause pour des questions que personne ne peut apporter de façon très claire pour nous dire voilà, à ce niveau, vous ne pouvez pas être remis en place parce qu'il y a ceci. J'ai donné ces deux exemples. Le volontaire de la Croix-Rousse est membre de la Croix-Rousse. S'il a la carte et qu'il aspire à des fonctions de responsabilité, c'est le texte qui l'autorise à le faire. Et j'ai donné l'exemple du président de la Croix-Rousse, des jeunes volontaires de la Croix-Rousse nationale qui est devenu maintenant président du comité local, du comité départemental. Si celui-là n'était pas volontaire, est-ce qu'aujourd'hui il pouvait être aspiré à cela ? C'est parce que c'est son statut de volontaire qu'il a permis de venir aujourd'hui être président du comité départemental. Bon, nous remercions votre comité du Sénégal qui ont quand même compris et qui sont en train de soutenir cette initiative. Je voudrais dire, dans ce combat aussi, on a senti que le comité de Dakar, où Astako, qui était le candidat des élections passées, son comité aussi a été, comme on l'a dit, géré. Alors que ce comité a été...